bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons vous présenter donc nos bons poissons braisés ivoirien donc c'est du poisson braisé et en fait on fait partout en afrique au béné au tchad comme on veut mais aujourd'hui je vous montre comment je fais à ma façon donc pour faire ce poisson nous allons avoir besoin de poissons évidemment bien évidemment poissons persil tomate poivrons piment oignon concombre gingembre à qui aïe cube magie on prend de son choix peu importe un cube à cube assaisonnement voilà on a du citron noir de citron de l'huile d'arachide je préfère de l'huile d'arachide vous pouvez faire avec des huiles d'olive du tournesol comme vous voulez du poivre et je pense que j'ai tout cité voilà le poisson et donc sans plus attendre nous allons passer à la préparation de la recette voilà les amis nous allons procéder à la préparation de la marinade donc pour cela j'ai mis un piment du gingembre du persil à votre convenance vous mettez ce que vous voulez donc du persil dans un robot de l'oignon hop donc et de l'appui voilà je vais pas tout mettre ah oui j'ai mis aussi tu de l'ail de l'ail ainsi que le cube d'assaisonnement voilà ensuite je vais mettre le poivre et le poivre toujours à votre guise il y en a qui aiment plus d'autres qui aiment moins voilà donc personnellement j'aime bien quand c'est bien épicé ensuite je vais vous presser le citron voilà je vais vous mettre pareil le citron et voilà ensuite nous allons passer au mixage donc je voilà pour procéder au mixage donc nous allons rajouter un peu d'huile voilà et aussi de l'eau que j'ai rajouté donc toujours à votre votre guise et ensuite on va mixer tout cela une fois que j'ai mixé tous les ingrédients voilà donc le persil à y si vous l'êtes si vous voulez vous mettez toutes les herbes qui vous qui vous plaît donc voilà ensuite nous allons mettre le poisson dans un récipient les poissons aujourd'hui ensuite on va assaisonner quand je vais mettre encore un peu de poivre on vient mettre un peu de poivre je viens mettre un peu d'huile encore voilà tout ça voilà bien ou bien 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 dourer pour que ça soit appétissant miam miam ça me donne de l'eau à la bouche et déjà ensuite nous allons verser donc la mixture comme ceci nous voilà sur le poisson et ce poisson nous allons laisser pendant une heure au frais de sorte que toutes les arômes imprègnent bien dans le poisson et en plus ensuite on passera au au visage merci voilà nous allons procéder maintenant qu'on laisse reposer le poisson nous allons procéder à la préparation de la sauce tomate piquante ou non donc moi je préfère quand même qu'elle soit piquante et pour cela nous allons commencer par monder les tomates donc c'est quoi monder les tomates monder une tomate c'est 6 6 6 6 les en fait en taille voilà c'est ce que je veux dire en taille et vous faites ça ça comme une croix que vous allez mettre dans de l'eau dans une casserole on voit là et ensuite on va aller faire juste juste bouillir pas beaucoup parce que sinon la peau a du mal à s'enlever donc on va faire juste un peu bouillir juste pour que la peau soit facile à enlever j'aime bien sans la peau donc ensuite donc on a mis les tomates on va mettre les oignons et le piment pour ceux qui aiment le piment je mets du poivron aussi rouge vert jaune si vous voulez et je mets de l'ail donc je vais faire cuire un peu cela et ensuite je vais venir les mixer pour pouvoir les recuire donc faire venir avec de l'huile et tout ça mais je vais vous montrer tout ça tout à l'heure à tout de suite voilà ensuite donc l'autre l'automac ont oui on va arrêter le feu donc là on voit la peau qui part voilà voilà je vais égoutter tout ça ensuite les mixer commenter donc il faut mettre donc les tomates dans de l'eau froide pour que la peau puisse s'enlever facilement voilà je plonge mon plé tomate dans de l'eau froide tout ça je vais mixer vous voyez comme ceci la peau qui part c'est pour ça qu'il est important de ne pas trop les cuir sinon la peau reste dessus voilà la peau s'en va je vais récupérer tout ceci la chair de tomate parce que la peau est comme ça je mixe la chair avec les oignons l'ail et le piment et tout ça et je reviens voir voilà les amis après une heure de marinade voici le beau poisson on va pouvoir les mettre au barbecue donc moi j'ai du barbecue mais vous si vous avez le four ça marche aussi voilà comme ils sont beaux ces poissons donc on va les laisser cuire pendant ce temps là on va s'occuper de la sauce tomate qui comme voilà dans ma lecture et donc je vais rajouter de l'oignon cru pour accompagner donc l'oignon cuit super voilà donc j'ai mis j'ai mixé l'oignon cru l'oignon cuit des tomates qu'on a enlevé la peau donc on enlevé la peau ensuite on a mis de l'ail et du poivron voilà le résultat de la mixture maintenant on va voir notre poisson qui est en train de briser tourner les poissons regardez comme ils sont beaux là je vais venir mouiller avec de l'huile du cube or du cube magie mélanger avec de l'huile pour que ça soit assez souple en bouche alors entre temps j'ai rajouté des poivrons ces poivrons viendront mettre du peps à votre braiser de poisson braisé et voilà je vais vous mettre tout ça dans l'assaisonnement tout à l'heure pour la présentation voilà le poivron voilà donc avec comme je vous le disais tout à l'heure les amis donc avec ça cette préparation j'ai mis un petit cube donc d'assaisonnement hop deux cuillères ou trois à soupe d'huile toujours d'arachide voilà un peu de poivre que ceci je vais mettre du citron voilà ensuite je vais mélanger tout cela il va me servir à mouiller le poisson et comme ça ça sert à ce que le poisson soit pas sec vous voyez comme ceci je vais venir mouiller mon poisson que c'est appétissant voilà et là j'avais la salive parce que j'ai hâte de déguster ce poisson et les amis je vous souhaite aussi que chez vous j'espère que vous allez pouvoir réaliser cette recette parce que en fait c'est une recette que ma maman donc dès le bas âge en Afrique on apprend à cuisiner ma maman qui est une grande restauratrice donc d'ailleurs j'ai fait coucou maman voilà une grande restauratrice nous a appris à cuisiner c'est pour ça que je commence par ce plat là mais je vais vous en faire encore plein d'autres plats parce que je vraiment voilà j'ai baigné dedans mon enfance c'était vraiment des recettes et des recettes et des recettes les amis je sais pas si vous vous rappelez donc tout à l'heure avec la marinade la marinade avec laquelle on a mariner le poisson on a récupéré et on va venir la faire réduire dans une passerelle voilà 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 on récupère tout je pouvais prendre quand même une cuillère voilà on va faire réduire ça ensuite on va venir réduire aussi l'assaisonnement qu'on a mixé tout à l'heure ces deux là on va les réduire et tout à l'heure je vous ferai le montage du poisson et de l'accompagnement et l'assaisonnement et tout ça là je vais venir assaisonner donc j'ai mis du bouillon dans la sauce tomate et aussi dans la sauce au persil marinade je les laisse réduire un peu et tout à l'heure je rajouterai un peu d'huile à chacun je pourrai vous le montrer à la fin voilà maintenant que j'ai enlevé les poissons donc ils sont là ça sent bon ensuite je vais venir mettre donc mes poivrons mes beaux poivrons on va maintenant commencer le dressage ça c'est bon et surtout quand on reçoit du monde là l'été l'hiver comme on veut comme ça regardez on va procéder au dressage tout ce que j'ai préparé donc comme je le disais tout à l'heure donc la sauce dans laquelle on a mariné les poissons donc le persil à ail et autres et je les ai réduites je les réduites pardon et ensuite j'ai récupéré ce jus là donc j'ai rajouté un peu d'huile vous voyez par dessus là donc ça nous fait une petite sauce verte et ensuite celle dans laquelle j'ai mis les tomates monde et le piment et et autres et aïe oignons cru oignons cuit et poivrons donc elle est là ensuite j'ai découpé donc le concombre dont je vous ai montré tout à l'heure que je vous ai montré tout à l'heure on a nos tomates des oignons et comme ça on va procéder au dressage les amis ça sent hyper bon je vous assure donc on va procéder au pardon au dressage on va commencer par mettre un peu de sauce voilà comme ceci sauce tomate de la badigeonnée sur le poisson voilà ensuite je vais venir hop pareil mettre le verre comme ça par dessus ok regardez comme c'est joli de toutes les couleurs et c'est en plus c'est bon pour la santé et les amis et j'aime beaucoup le poisson donc voilà et ensuite je vais venir mettre tomates concombre j'alterne après vous faites comme vous le comme vous le sentez j'alterne tomates concombre voilà concombre tomates que voici voilà les amis vous avez vu donc c'est maintenant terminé la vidéo est presque terminée et garder j'ai assaisonné de la sauce tomate donc du persil aussi réduit donc voilà et ensuite je vais poser bien délicatement à mettre ma vie vinaigrette une petite vinaigrette donc celle qu'on a le poisson avec vous avez tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait du cube magie du citron et et à des huiles voilà je viens badigeonner arroser délicatement comme ça et voilà je pense que je vous ai tout dit les amis regardez comme ça sent bon regarder comme c'est bon c'est magnifique j'ai des l'eau à la bouche vous savez aujourd'hui j'ai fait un accompagnement je ne vous ai pas montré ça sera pour la prochaine vidéo des accompagnements je ferai une autre vidéo pour vous dire ce qu'on sait qui peut aller avec ce poisson de ce délicieux poisson donc j'ai fait de la patate douce mais je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer un peu tout ce qui va avec ce fabuleux poisson donc les amis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo parce qu'on va se faire de bonnes de bonnes bouffes comme on dit de la bonne nourriture voilà sur ce je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker si ça vous plaît et puis vous me dites ce qu'on peut ajouter ou comment on peut on peut faire et puis vous me dites une idée de recette si vous voulez qu'on fasse et et je vous dis les amis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye